tu es épris par cette émotion et en fait tu n'es plus rationnel tu es juste tu perds la tête tu es devenu fou parce que tu sais c'est ce qui arrive quand on tombe amoureux on est accaparé par l'objet du désir et en fait on perd la tête parce qu'on fait tout 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 pour rester avec ce ce genre de d'euphorie ce genre de bonheur qu'on a trouvé et on s'attache à ça mais en fait là tu es omnibulé tu es prisonnier de d'un sentiment qui t'embarque qui t'embarque et à la fin tu t'aperçois que tu avais perdu des esprits à retrouver ses esprits c'est ne pas se laisser embarquer de savoir que toutes ces choses sont des choses futiles qui te fait perdre la tête et tu ne vas plus dans le sens logique de ce que ton coeur te demande ton coeur n'est plus dans la capacité d'explorer la vie de vivre ce qu'il y a à vivre il vit ce qu'il devrait vivre parce qu'il y a quelque chose qui l'embarque tu es embarqué dans une direction pour pouvoir satisfaire la demande la demande implicite la demande qui fait en sorte que tu te sens bien c'est ce plaisir qu'on a d'être aimé c'est ce plaisir que l'on a d'avoir quelqu'un qui nous donne tout ce qu'on a besoin c'est ce plaisir de s'attacher à ça qui fait que cette effervescence grandit et grandit et grandit et un jour ça change tout s'arrête ce n'est plus la même chose alors tu es dévasté tu es déchiré tu te demandes mais qu'est ce qui m'arrive pourquoi il en est ainsi alors tu essaies de tout remettre en place tu contrôles tu arranges pour que tout puisse continuer de la même manière parce que la douleur elle est trop forte tu as perdu une sécurité que tu avais la sécurité d'être bien la sécurité de pouvoir être rempli d'être comblé de quelque chose qui te semble être la plus belle chose au monde cette frénésie ce sentiment d'être aimé ce sentiment que tu es au septième ciel ce sont tes émotions qui te donne ça tes émotions t'ont kidnappé et tu es parti dans cette direction là tout ton esprit vit là dessus sur ce quelque chose qui est arrivé et que tu as voulu tenir pour pouvoir garder ce sentiment de bonheur que tu as mais pourtant au delà de tout ce sentiment là il y a quelque chose qui se joue et que tu ne sais pas il y a quelque chose de plus profond de vrai et c'est encore plus fort le sentiment la joie qu'il y a là-dedans n'a rien à voir avec celui qui tombe amoureux celui qui court derrière tous les sens qu'il a en activité il est kidnappé par ses sens carrément et là on parle d'une situation où il n'y a pas quelque chose qui est kidnappé il y a une liberté qui se produit une liberté de tout ce que tu peux gagner avec ce sentiment avec tes émotions avec ce que tu cours des guerres ce qu'il y a à gagner est éternel ce n'est pas quelque chose d'euphorie qui cesse contrairement à ce qu'il y a pour de vrai ce qu'il y a pour de vrai n'a pas de commencement n'a pas de fin et tu peux te baser là dessus et peu importe l'émotion que tu as joyeux ou pas joyeux amoureux ou pas amoureux c'est quelque chose qui n'a pas de couleur et qui te garde là dans la qui étude la paix de ton coeur qui n'est pas omnibulé par quelque chose pour pouvoir garder tu n'es plus dépendant tu n'es plus quelqu'un qui est abétit par tes sens quand tu es kidnappé par tes sens parce que tu seras abétit par tes sens tu vas faire n'importe quoi pour une cause et cette cause elle est éphémère il n'y a rien au bout il y a de l'illusion et c'est ce que pour voit l'illusion ce sentiment d'avoir quelque chose qui t'est cher que tu ne peux pas vivre sans ça si tu vis sans ça tu es mort donc tu veux le garder et là on est esclave de nos propres émotions de nos propres envies de nos propres sentiments qui nous donne une certaine sécurité d'un bonheur qu'on cherche partout tout le temps il n'y a pas ça parce que ça va s'effondrer un moment ou un autre ce ne sera pas ça donc tu seras déçu parce que tu vas toujours vouloir le mettre en place et ce ne sera qu'une mémoire que tu as vécu et cette mémoire sera devenue chère pour toi parce que tu tu fais exister la mémoire de ce que tu vis c'est à dire tu aimes quelque chose tu es amouraché de cette chose là et tu tu l'a conceptualisé tu l'a imaginé tu l'a mis dans une image un concept et tu connais ce concept qui est la mémoire de ton vécu la mémoire de ce que tu as vécu tu l'a gardé et elle est devenue en toi quelque chose de vivant et ce vivant là ça actionne toutes les émotions pour pouvoir le garder pour pouvoir faire en sorte que tout ça vive encore en toi alors que ce dont je te dis qui n'a rien à voir avec ça et qui te donnera beaucoup plus de joie que tout le monde entier peut te donner c'est quelque chose qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et quand tu le prends c'est quelque chose de vrai c'est quelque chose qui ne s'effondrera pas ce sera au fond de ton coeur ça va habiter là et personne sur la terre ni même au ciel pourra te prendre ça parce que c'est ce que tu es et ce que tu es là c'est du vrai c'est de l'amour pur mais quelque chose qui vient à l'extérieur de ta peau est toujours quelque chose de malencontreusement futile elle va te glisser entre les doigts et tu vas pleurer parce que tu t'es attaché à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu es peau de vrai donc à ce moment là tu oublies ce que tu es peau de vrai tu t'identifie à cette chose tu dis ça c'est ma vie je veux y arriver je veux toujours être comme ça je veux toujours avoir ce sentiment là je veux pas le perdre mais tu le perds que on aime ou pas parce que c'est éphémère ce sont des émotions ce sont des mémoires que tu as gardé et que tu voudrais continuer à les faire vivre parce que ça te donne un sentiment de sécurité le sentiment d'être bien mais qui va mourir de toute façon ce sentiment va mourir parce que la vie n'est jamais jamais tranquille donc tout ce que tu veux mettre en place pour pouvoir garder va être détruit parce que la vie n'est pas ça la vie c'est quelque chose d'éternel et si tu t'appuies sur cette chose éternelle alors elle est en toi et ce que tu es ne peut être détruit par qui que ce soit sur la planète ce que tu es c'est l'éternité et tu peux être rassuré que ça là dedans tu auras quelque chose qui tient la route qui n'est pas éphémère et tu ne souffrir à jamais parce que ça ne te quitte jamais c'est ça ce que tu es cette force cette énergie ce n'est pas une émotion c'est quelque chose que tu es l'émotion c'est quelque chose qui se passe en toi et tu t'identifier à l'émotion mais ce que tu es c'est pas de l'émotion c'est pas quelque chose que tu peux t'identifier comme si c'était quelque chose que tu dois t'attacher avec tu es cela ce que tu es c'est ça donc ça ne peut jamais être détruit au sein de toi même tu ne risques pas de le perdre parce que ce que tu es c'est cette éternité de joie qui ne cesse jamais de se renouveler d'instant en et jamais tu le perds tu perds le fil de ça parce que tu es ça tu es cela tu es cette joie tu es cet amour c'est ça que tu es rien d'autre alors si tu trouves quelque chose qui te donne un peu de bonheur un peu de gaieté à ton monotone petite vie si tu trouves ça méfie toi parce que ça va finir ce n'est que de l'éphémère et tu seras embarqué avec tes émotions et tu voudras le garder et garder mais en fait tu peux pas rien ne se garde parce que tu es l'éternité l'éternité ne garde rien parce que c'est tout en oeuvre